... Dans tous les cas, nous avons donc cette opposition entre, d'une part, la notion de la collection et puis les objets de cette collection. Alors, au lieu du mot « collection », nous empruntons au langage courant... Pardon, on va effacer. Nous empruntons au langage courant le mot « ensemble » et au lieu de parler des objets de l'ensemble, on parle d'éléments de l'ensemble. Mais, évidemment, nous avons la même signification. Nous avons ici des objets d'une collection. Mathématiquement, on parlera des éléments d'un ensemble. Un ensemble, on fera comme on fait toujours en mathématiques, c'est-à-dire de le représenter, de le baptiser à l'aide d'une lettre. Par exemple, la lettre « e », l'initiale du mot « ensemble ». Et si je veux parler d'un élément de cet ensemble, je le désignerai également par une lettre, par exemple par cette lettre « x ». Et on va inventer une notation pour écrire que cet élément appartient à cet ensemble. C'est ce signe qui est un epsilon stylisé. Je lirai ce qui vient d'être écrit. « x est un élément de grand E où x appartient à l'ensemble grand E. » Ici, nous voyons apparaître justement le signe d'une relation. Voilà. Cette relation s'appelle la relation d'appartenance. Donnons des exemples. Le nombre 3, en effet, appartient à l'ensemble grand N des entiers naturels. Le nombre 3,5, qui est 35 dixièmes, est un nombre rationnel. Il appartient à l'ensemble Q. Bien entendu, le nombre 3 appartient aussi à l'ensemble Q. C'est un entier rationnel. Tandis que si j'ai un nombre, tel que le nombre racine de 2 dont on parlait tout à l'heure, il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Alors, pour écrire que ce nombre racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble N, on se sert de cette relation d'appartenance barrée. C'est la non-appartenance. On lit racine de 2, n'appartient pas à grand N ou n'est pas un élément de grand N. On va reprendre l'autre tableau, si vous voulez bien. Alors, revenons un petit peu sur cette notion d'ensemble. Il faut, bien entendu, quand je vais parler d'un ensemble, que cet ensemble soit bien défini et que les éléments de cet ensemble soient bien définis. On pourrait préciser, dans la mesure où on peut donner une définition, qu'un ensemble, c'est une collection bien définie, d'objets également bien définis. Pour que la collection, ou cet ensemble, soit bien défini, il faut qu'étant donné un élément X, il y ait seulement les deux possibilités suivantes, c'est-à-dire une alternative, où bien X appartient à E, où bien X n'appartient pas à E. Si nous avons cette alternative, nous dirons que notre ensemble E est bien défini. Et il faut que les éléments eux-mêmes soient bien définis. C'est-à-dire que si j'ai deux éléments X et Y qui appartiennent à un ensemble grand E, X et Y, c'est le nom, n'est-ce pas ? Ce sont des noms ou des lettres, ici, données comme étiquettes à des éléments d'un ensemble. Eh bien, les éléments de l'ensemble sont bien définis si on a également une alternative, savoir ou bien ces deux éléments sont identiques, ce que j'écrirai avec le signe égal, ou bien ils sont distincts, ce que j'écrirai en barrant le signe égal. Nous venons à l'instant d'introduire une nouvelle relation, c'est cette relation d'égalité. Nous allons en profiter pour écrire des propriétés qui sont bien évidentes, mais qui sont fondamentales d'une telle relation d'égalité. Ce sont les propriétés que j'appellerai E et qui sont les suivantes. D'abord, on a toujours X égale X. C'est la tautologie. Ce fait, on l'exprime en mathématiques en disant que cette relation d'égalité est réflexive. Deuxièmement, si X égale Y, alors, je vais indiquer ceci à l'aide d'une flèche double, que je lirai entraîne ou implique, alors Y égale X. Si une relation possède une propriété de ce genre, on dit qu'elle est symétrique. Et enfin, une troisième propriété de cette relation d'égalité, c'est que si X égale Y est Y égale Z, alors, ce que je vais encore marquer sténographiquement par ce signe, alors, X égale Z. On dit que cette relation d'égalité est transitive. Tout le monde, et depuis très longtemps, connaît évidemment ces propriétés de l'égalité, mais il est bon de les dégager, puisque nous allons justement rencontrer de nombreuses relations et qu'à chaque fois, nous essaierons d'en comprendre leur propriété fondamentale. Je vais donner maintenant une, je ne dirais peut-être pas une image, mais, comme dit notre collègue Evariste Dupont, je vais faire un petit peu d'imagerie, et à la télévision, c'est un petit peu nécessaire. C'est-à-dire que ces notions très abstraites que je viens d'introduire, on va quand même essayer de les dessiner. Je représenterais, ou j'imaginerais, si vous voulez, un ensemble comme quelque chose, comme des éléments qui seraient contenus à l'intérieur d'un contour, et que je représenterais par des points. Alors, voici un contour, et voici un élément marqué par un point, et que j'appelle X, et il est à l'intérieur du contour, c'est-à-dire que je vois X appartient à E. Tandis que si je marque ici un point en dehors du contour, alors j'aurai cet élément Y qui n'appartiendra pas à E. Évidemment, ce n'est qu'une image, parce que le fait que je marque des points dans un plan entraîne pour ces points des propriétés géométriques et qui donneront lieu par conséquent à des propriétés qui ne sont pas valables pour des ensembles quelconques. Et c'est pourquoi il faut beaucoup se méfier de ces représentations géométriques. C'est purement symbolique, ou si vous voulez, c'est une image grossière qui permet de fixer l'attention sur les éléments d'un ensemble, mais ça n'est pas une représentation en mathématiques correcte d'un ensemble. Autrement dit, nous travaillons évidemment ici avec une pensée abstraite et non pas avec de l'imagerie. De même qu'on a acquis l'habitude de dire soit X un entier ou soit N un entier naturel, il faudra qu'on prenne l'habitude de dire soit E un ensemble et X un élément de cet ensemble, voici, sans qu'il soit absolument nécessaire, n'est-ce pas, de préciser quel est cet élément, quel est cet ensemble. Nous avons le droit d'envisager, d'une façon générale, un élément d'un ensemble. Eh bien, je voudrais revenir alors, ayant vu tout ceci, sur les exemples que j'avais donnés et qui sont encore au tableau. J'avais choisi comme premier exemple l'ensemble des auditeurs. Eh bien, qu'est-ce qu'un auditeur de ces leçons ? Qu'est-ce qu'un élément de cet ensemble ? Faut-il qualifier d'auditeur de ces leçons quelqu'un qui a assisté aux trois premières minutes de la leçon et qui, effrayé, a aussitôt fermé son récepteur ? Il faut donner, évidemment, une définition précise sans quoi nous n'aurons pas à faire un ensemble. Eh bien, disons, qualifions d'auditeur, si vous voulez, un auditeur qui aura eu le courage d'aller jusqu'à la fin de cette émission. Dans ces conditions, cet ensemble, en effet, sera bien défini et les éléments seront bien définis. Prenons le deuxième exemple, à savoir les lettres de l'alphabet que j'avais mis dans une accolade, A, B, C jusqu'à Z. Eh bien, il y a des petits points entre le C et le Z parce que je n'ai pas pu écrire toutes les lettres de cette collection, si bien que je ne sais pas si, par exemple, le CCD ou le ITREMA fait partie de mon alphabet. Là encore, il faudrait vraiment préciser très correctement cette collection pour qu'elle puisse être qualifiée d'ensemble. Le troisième exemple, qui est l'ensemble du jeu de 52 cartes, c'est un ensemble que tout le monde possède bien, n'est-ce pas, entre les mains, en quelque sorte, et par conséquent, on va le considérer comme bien défini. Avec le quatrième exemple des entiers naturels, alors là, nous avons rencontré en effet un ensemble mathématique, mais qui présentait une particularité par rapport au précédent, à savoir que c'était un ensemble infini. Et, effectivement, il faut toute l'audace des mathématiciens, comme les philosophes ont eu aussi cette audace, d'ailleurs, pour réunir, regrouper en un tout, une collection qui n'est pas finie. Mes exemples suivants, grand Z, grand Q, grand R, et même les points d'un plan ou les droites d'un plan, également, sont des exemples d'ensembles qui ne sont pas finis. Il se trouve que les mathématiciens travaillent le plus souvent avec, justement, des ensembles qui ne sont pas finis. Cependant, ici, et pour un premier contact avec les ensembles, le plus souvent, je travaillerai avec des ensembles finis. Eh bien, c'est... Je vais encore donner un contre-exemple en parlant de la collection de toutes les phrases qui ont un sens en français, en me demandant si je peux qualifier cette collection d'ensemble. L'ensemble de toutes les phrases qui ont un sens en français. Eh bien, prenons une phrase, par exemple, « Jules César est un nombre premier ». Est-ce que cette phrase a un sens en français ? Il ne semble pas, quand on la regarde pour la première fois, « Jules César » n'étant pas un nombre premier, ni un nombre tout court. Cependant, comme on le sait, le sens d'une phrase dépend du contexte dans lequel on trouve cette phrase. Et si on... Il pourrait très bien avoir un contexte où Jules César, eh bien, dans un code, on sait bien que Jules César a justement utilisé des codes, n'est-ce pas, pour transmettre ses informations militaires, il se pourrait très bien que dans un tel code, Jules César a été désigné par un nombre premier, si bien que, à ce moment-là, cette phrase acquiert un sens. Autrement dit, la pensée et la langue sont trop riches pour que l'ensemble des phrases qui ont un sens en français soit un ensemble que l'on puisse considérer, soit une collection qu'on puisse qualifier d'ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse considérer comme bien définie. Et je dois dire que les linguistes, également, ont beaucoup de difficultés à répondre à des questions de ce genre. qu'est-ce qu'une phrase qui est grammaticalement correcte ? Est-ce que je peux parler de l'ensemble des règles de la grammaire ? Est-ce que je peux parler de l'ensemble des phrases qui sont correctement écrites en français ? Qui sont grammaticalement correctes ? Là encore, ce n'est pas très sûr. Et ça pose des problèmes assez sérieux. Bien comme je le disais, nous allons alors éviter tous ces problèmes délicats et parler pour débuter des ensembles finis. d'avis